Sous-titrage ST' 501 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 beaucoup d'énergie, et puis vous dites, on va présenter un plan pour Haïti, vous allez faire un plan de 4 pages. 4 pages. 4 pages, voilà, on va prendre un président, on va mettre notre premier ministre et on va continuer à payer. Donc voilà la situation, il faut être sérieux. Haïti n'a pas besoin de cela. Et le pire de tout ça, on cherche toujours un bouc émissaire. Oui, c'est la faute des Blancs, c'est la faute des Américains, c'est la faute des Français, mais ça fait 17 ans que je suis en France, j'ai jamais vu un Français qui arrive et qui me dit, Edwin, si tu trahis ton pays, moi je serai avec toi. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un Français qui me dit, Edwin, si tu crées du bordel en Haïti, je te donnerai beaucoup d'argent. J'ai jamais vu ça. Mais pourquoi dois-je trouver une excuse alors que c'est aux Haïtiens de prendre en main Haïti et ils trouvent toujours une excuse, par exemple même pour la Coupe du Monde, ouais, c'est la bite qui nous a fait perdre. Non, mais au lieu que c'est le Mexicien qui se trouve dans ton carré, pourquoi c'est pas toi qui étais dans son carré ? Carré dans sa surface de réparation. C'était à toi d'être dans sa surface de réparation, c'était pas à lui d'être dans la tienne. Donc moi c'est ce que je préconise. Arrête-on cette histoire de bouc émissaire, il faut toujours condamner quelqu'un pour montrer son innocence, pour montrer sa bonne foi. Non ! Haïti est et demeure le pays qui a aboli l'esclavage. Haïti reste et demeure le pays qui a tourné la page de l'histoire, qui a changé ce monde. Peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas changer cette histoire. Maintenant il y a une seule chose à faire, il faut que les Haïtiens changent de mentalité. Il faut qu'on arrête de dire comment y'est naboulé. Non ! Ça que passe c'est naboulé, il faut bannir ce thème-là. On ne dit plus, ça que passe c'est naboulé. Ça naboulé a. Ça naboulé a. Naboulé t'être nous. Maintenant il faut se mettre ensemble. Écoutez, il faut qu'on respecte les règles du jeu. On a été aux élections. Moi j'ai été aux élections. Moi je dis c'est une sélection, je ne veux pas partir de ce que j'ai fait. Je m'otire. Et vous, vous avez persisté. Oui c'est la bonne élection, on va y être, on va le battre. Il vous a battu. Et bien respectez son mandat. Maintenant s'il est coupable, en tant que parlementaire, vous avez les matériels, vous avez les normes, vous avez quoi faire, vous savez quoi faire pour le destituer. Réunissez-vous, montrez que le président il est coupable, à partir de là, vous le traduisez en haute coup de justice, et maintenant la haute coup de justice tranchera. Soit il sera destitué, soit il sera innocenté. Maintenant c'est comme ça. Mais l'histoire de boule et pas au prince, de casser, de mettre, de tuer du monde, de mettre le feu dans les magasins des gens. Regardez, dernièrement, il y a une personne qui est morte. Ce monsieur, c'est un diaspora. Il vivait entre Haïti et les Etats-Unis. Il a pris la décision de rentrer définitivement en Haïti. Cette année-là. Cette année-là, il a pris la décision de retourner définitivement en Haïti. Il a été tué dans les manifestations et on a brûlé son station d'essence. Dites-moi. C'est ça qu'on veut ? Aujourd'hui, Haïti était sur l'échappe sec. Maintenant, les Nations Unies ont réduit la peine. On est passé au stade 4. Donc ça veut dire Haïti est un peu fréquentable. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a saisi de cette situation sur le plan touristique. On était sortis de la carte touristique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a Expedia et tant d'autres agences qui remettent Haïti sur la carte touristique. On devait en profiter. Arrêtons de chauffer le pays. Déjà, on a un soleil qui est si chaud. Et maintenant, vous mettez le feu. Moi, j'ai passé dernièrement en avril à 8h du soir au moment où il y a eu le massacre à la Saline. À 8h du soir, je suis passé parce que je revenais du centre de Croix-des-Bouquets, du rente de Croix-des-Bouquets. Je passe vers la rue Bonnefoy, le marché en fer. C'est comme si on est dans un western. Pour moi, j'étais plutôt dans le film The Walking Dead. C'est comme si on était dans ce film. Mais est-ce que c'est normal ? Regardez, hier ou avant-hier, j'étais avec mes enfants au jardin des Tuileries. Il était à minuit. Mais il y a de la vie à Paris. Il y a beaucoup de gens. Il y a de la fête. Mais à Haïti, quand il fait 4h de l'après-midi, chaque personne cherche où il habite. On n'a pas l'impression que c'est les hommes politiques qui font en sorte que ça continue ? Mais c'est les hommes politiques. C'est les hommes politiques. Les hommes politiques et l'élite économique. C'est les deux. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir non seulement de dilapider, non seulement de décaisser. Donc, c'est eux qui font en sorte... Quand on prend ces jeunes-là qui terrorisent les quartiers, regarde les matériels qu'ils ont entre les mains, regarde les armes, les armes automatiques qu'ils ont. C'est des armes qui coûtent 7-8 000 dollars. Mais alors, vous pensez, un jeune avec son des somacs plein d'os, un squelette, en plus, et en plus. Maintenant, avoir l'âme, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas l'âme qui fait peur. C'est les cartouches. C'est les munitions. Comment ce jeune arrive à s'approvisionner pendant tout ce temps qu'on entend qu'il y a Beleko, il y a Kafoufeu, il y a Telandoua, il y a tout le temps des tirs. Et il continue à tirer. Qui y approvisionne ? Et on a un commissaire de gouvernement qui garde son silence. On a un directeur de police qui ne dit rien. On a un premier ministre qui est le chef de la police qui ne dit rien. On a le président qui ne dit rien. Et on a maintenant presque tous les délégués qui sont mouillés dans des cas de kidnapping, dans des cas de tuerie. Et il y a la justice qui ne dit rien. Il y a un ministre de la justice qui ne dit rien. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut un pays ? Mais aujourd'hui, tuer quelqu'un dans la rue, ça devient... normal ? C'est pas un souci. Mais le mec, il peut te regarder comme ça et te dire il semble qu'on l'a mort. Il bat où ? Il devant tout le monde. Et que va dire la police ? Que va dire là ? Et ceux qui vont dresser le rapport. Il a été abattu par des personnes non identifiées. Alors, c'est ça qui me tue. Pourquoi je me suis retiré en 2015 ? S'il y a un demi-midi que je me suis retiré, c'est pas maintenant que je vais y aller à faire quoi ? La boue ? Quelqu'un qui va diriger, vous allez diriger quoi là ? Avec quoi ? Vous allez vous faire haïr plus que Jovenel, plus que d'autres encore ? Moi, ça m'intéresse... Je continue à faire de la politique. Attention ! Oui, mais je vois que vous avez beaucoup de projets positifs. J'ai beaucoup de projets positifs, mais mon projet positif, c'est pas forcément d'aller aux... Les élections ne m'intéressent pas. Par contre, peut-être si j'ai un plan pour prendre le pouvoir. Attention ! Il y a deux choses. J'ai pas besoin pour voir aux élections en Haïti. Moi, je dis clairement. J'ai pas besoin de passer aux élections pour avoir le pouvoir en Haïti. Ça m'intéresse pas. Parce que si vous passez aux élections, vous êtes le jeu de tout le monde. Qui fait des élections en Haïti ? Qui font des élections ? Ça m'intéresse pas. Par contre, si je peux trouver des alliés pour prendre le pouvoir, oui, je suis preneur. Oui, si je trouve des alliés pour prendre le pouvoir, oui, à ce moment-là, j'ai mon pouvoir, je peux décider. C'est ça. Là, on a... C'est ça. On dit que la liberté ne se donne pas. Ça se prend. À partir du moment que je n'ai pas de négociation à faire avec la classe économique parce qu'ils ne m'ont pas soutenu pour prendre le pouvoir. Moi, je dis, le soutien, qu'est-ce que je cherche comme soutien ? Par un soutien économique parce qu'après, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Moi, je cherche le soutien populaire à travers mon discours. Je dis aux gens maintenant, il faut se lever. Mais il ne faut pas laisser aux gens de se lever tout seuls parce que si on les laisse se lever et il n'y a pas quelqu'un qui draine ce soulèvement, qui essaie d'emmener et s'avère quelque chose de positif, eh bien, ce serait le chaos. Eh bien, c'est ça. Moi, je dis, il faut des gens éclairés, il faut un pouvoir, il faut une élite qui arrive, qui propose un projet et à travers ce projet, on fait une révolution qu'elle soit, je ne sais pas, peu importe sa forme, qu'on fasse une révolution et on prend le pouvoir. À ce moment, on prend le pouvoir, on peut clarifier les normes à suivre. Les normes à suivre, vous faites une bêtise, mais il y a des sanctions. Pareil, ceux qui sont dans le pouvoir, vous abusez du pouvoir, il y a des sanctions. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut y arriver. C'est vrai ce que vous dites, c'est très intéressant, mais si, c'est le cas, ça arrive, mais est-ce que vous avez tous vos lois, tous vos articles qui sont là pour que les gens puissent lire, comprendre ? Non, ce n'est pas à moi de faire, moi je vais proposer, parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi, je demande actuellement, tout ce qu'on voit là, cette histoire de Petro-Caribé, Petro-Talanger, regarde ce qui se passe là. À chaque jour, on entend arriver une forme de Petro. C'est des opportunistes. Chaque jeune maintenant est un Petro, je ne sais pas. Parce qu'il y a de l'argent à gagner, parce qu'il y a du financement. Chaque fois, on monte des mouvements parce que derrière, on sait qu'il y a du financement. Mais ça ne va nulle part pour le pays, pour le bien-être du pays. Moi, ce que je propose, je dis, essayons de refaire la carte, de rebattre la carte, plutôt. Il y a des gens qui ont volé l'argent de Petro-Caribé, on est d'accord. On fait ce qu'on appelle une assise. On fait appel à tout le monde. On dit aux gens, écoutez, les gars, on vous connaît. Telle ou telle entreprise, on a des noms, etc. Messieurs, pour le bonheur d'Haïti, faisons quelque chose. Un geste citoyen. Quel geste citoyen vous allez faire? Ceux qui ont volé de l'argent pour empêcher Haïti de développer, on vous accorde trois mois pour tout remettre à l'État. On a les rapports. Maintenant, après trois mois, on regarde notre assiette. On voit ce qui rentre. Si automatiquement, on voit ce qui rentre et maintenant, on dit, étant donné l'autre, il a donné, on ne prononce pas de peine. Cette personne est affranchie. Si les gens donnent au moins la moitié ou près de trois cas de cette somme-là, on retrouve les trois cas de cette somme, moi, je pense qu'il y a moyen de gracier ces personnes-là. À ce moment, ceux qui ne donnent rien et qui laissent écouler ce délai, c'est à ce moment que, étant donné qu'on va repartir sur une autre base, parce que la base qu'on va repartir, moi, j'ai demandé une autre constitution. Cette constitution n'a jamais été appliquée. Cette constitution n'a jamais été respectée. Cette constitution n'a jamais été mise à l'épreuve. C'est chacun qui prend la partie qui l'intéresse et il fait avec. Moi, je demande une autre constitution, un autre système politique. avec cet autre système politique, on demande aux gens en référendum de voter pour cette nouvelle constitution. Ça veut dire qu'on a mouillé. Donc, on dit oui, on est d'accord avec ça. Et maintenant, le premier qui pêche, ça se demanderait, la justice peut sévir contre cette personne-là. Parce que, quand la justice va monter au créneau, il n'y a pas quelqu'un qui va dire oui, il y avait monsieur, on recommence à zéro. Là, on va battre la carte. Là, on peut faire confiance à cette justice. Là, la justice n'aura pas sa robe chez X ou chez Mme Y. À ce moment-là, on va faire de cette justice la fille qui élève cette nation. Moi, c'est ce que je propose, c'est ce que je préconise. Arrêtons cette chasse aux sorcières parce que ça va nous emmener nulle part. Vous n'allez pas trouver l'agent Petro-Caribé parce que c'est qu'ils l'ont vraiment. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils aiment tous les jeunes. Ils donnent des armes à feu à pratiquement la majorité des cités, des ghettos du pays. Alors, dites-moi comment vous allez trouver ça. Finalement, quand ils voient sérieusement qu'il y a une justice qui est en route, eh bien, maintenant, ils vont tuer tout le monde. Et après quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qui va vivre en Haïti ? Et l'international, il regarde parce que c'est plus intéressant pour lui. Haïti, l'international ne peut pas venir maintenant pour faire un truc parce que Haïti est un pays souverain. Ce serait un mauvais signal. On va les laisser s'entretuer. On va les laisser se déchirer. Et après quoi, nous, on peut rentrer en force. Voilà, nous, on vient. Parce que vous n'arrivez pas à gérer, vous n'arrivez pas à diriger. Et derrière, regardez où l'on est. Pas de premier ministre, pas de budget, pas de gouvernement, pas de parlement. le pays n'est pas dirigé. le pays est à vide. Pas de président. Le pays noir indépendant, pourquoi on n'arrive pas ? Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? L'indépendance, c'était nécessaire parce que, regardez ce que ça a drainé derrière elle. Il ne faut pas voir seulement Haïti. Il faut regarder les autres. Les autres ont évolué. C'est nous qui n'avons pas saisi cette chance pour évoluer. L'Afrique, il y a pas mal de pays d'Afrique où, même s'il y a quand même quelques disparités, mais quand on prend des capitales africaines, c'est des belles capitales. Quand on prend la Côte d'Ivoire, le Nigeria, quand on prend le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, regardez leur capital. Mais quand on prend notre PAC, c'est la route. C'est la route. Tandis que, chaque personne qui passe au pouvoir, elle a une villa. Elle a 4, 5 villas. Elle a des stations d'essence. Regardez bien. La majorité des personnes qui réclament l'argent Petro-Caribé là, regardez leur train de vie. Regardez chaque personne qui demande l'argent Petro-Caribé, qui manifeste. Oui, mais regardez leur train de vie. Alors, vous allez me dire, des parlementaires qui gagnent, on ne les paie pas en dollars, c'est de la goudre qui gagne des goudres. Aujourd'hui, qui ont des stations d'essence pour avoir une station d'essence. En Haïti, je prends Haïti comme exemple. Pour avoir une station d'essence, parce que c'est une sorte de filiale. Donc, pour avoir accès, on vous demande de déposer 2 millions de dollars. On vous donne une station tout faite et avec un premier chargement. Après, c'est à vous d'acheter d'autres chargements et de faire vivre votre station d'essence. Alors, il y a des parlementaires qui ont des stations d'essence, il y a des parlementaires qui ont beaucoup de choses, qui ont des piscines, des maisons à piscine, qui ont des villas, qui ont, je dirais aussi, des hôtels au bord de la mer, qui ont des plages. C'est normal. Mais on cherche l'agent Petro-Caribé. Il y a le président Matéli qui a une belle maison au bord de la mer. C'est normal. C'est normal. Il y a les enfants du président qui ont des clubs sportifs, disons, un club de gym, flambant neuf, et quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Mais c'est normal. Maintenant, on cherche l'agent Petro-Caribé. Mais on sait, on voit le train de vie de tout le monde. Monsieur de Grasse, arrêtons. Pourquoi faire couler tout ce sang pour rien ? Et qui meurt dans tout ça ? Ce sont les malheureux. Est-ce qu'on n'a jamais entendu ? Moi, je dis, quand il y aurait vraiment un vrai enjeu pour cet agent de Petro-Caribé, quand vous entendez, bientôt, on dit bientôt, quand vous verrez, des gens de l'opposition vont mourir. Quand vous verrez, des gens du pouvoir vont mourir. Puis, à ce moment-là, il y a vraiment une bataille contre la dilapidation de ce fonds de Petro-Caribé. Mais, les opposants, ils fonctionnent pas au prince. Sans problème. Est-ce qu'on n'a jamais vu quelqu'un tirer sur eux ? Donc, ce qui signifie, ceux qui sont en train de tuer dans le pays, ils sont au contrôle de ceux qui sont au pouvoir et dans l'opposition. parce que je vois pas un membre de l'opposition qui arrive avec sa tête cassée ou avec une balle dans le bras ou dans les jambes. Non. Tandis que c'est les malheureux qu'on utilise comme des chers à canons. Mais, ce sont eux à Cafoufeuille qui sont morts, à la Saline qui sont morts, des personnes, des vanupiers. C'est des vanupiers qui sont morts. C'est triste de voir ça. Il n'y a pas vraiment les chers. C'est un jeu. Tu vois le jeu qu'on appelle le rouge ? Ici, on fait ça. On appelle ça aussi Bacara. C'est un jeu. On voit un monsieur avec une table. Il y a trois gobelets. Avec ses trois gobelets, il fait des trucs. Il te dit de choisir. Et quand tu vois une personne qui arrive, il dit « Je mets de l'argent. » Il sort un gobelet. Une grosse coupure. Cette personne dépose. Vous dites « Mais, elle a gagné. » Et ça vous tente. Et vous, qu'est-ce que vous faites là ? Vous prenez une grosse bille ou une grosse coupure aussi. Vous venez et vous perdez. Et bien, ceux qui viennent jouer, ils font partie de l'équipe sur place et vous voyez ça et puis ce que vous faites. Vous venez dans les manifs. Et bien, allez-y dans les manifs. Vous verrez. Qui vont être victimes ? C'est vous. Quand vous faites des manifestations, c'est un arrangement entre le pouvoir et l'opposition. Et bien, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va drainer beaucoup de morts et qui vont jouir sur le sang de ces personnes-là, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Et bien, continuez à y aller. Occupez-sez les rougeurs. Moi, je les appelle. C'est les rougeurs. Ceux qui pratiquent le rouge, ce jeu-là. C'est ce qu'on fait en Haïti. C'est ce jeu. Suivez-les et vous verrez dans votre montre. Il serait 14h. Eh bien, ça vous montre qu'il y a un État. Il y a un État. C'est l'État qui est derrière. C'est Macron qui a joué et qui a fait en sorte que ça disparaisse. Parce que Macron, il se croyait intelligent. Il essaie de toucher dans les primes des... Oui, mais les Gilets jaunes ont trouvé des choses en moins de trois mois que la CGT et la CFDT réunies pendant 20 ans n'ont jamais pu faire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est un mauvais calcul de Macron. Macron dit, écoutez, dans cette réforme de l'État, dans cette réforme et... 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 de l'État. On va toucher les retraités. Puisque c'est des personnes retraitées, elles ne vont pas prendre la rue. Parce que c'est des gens qui vont rester chez eux parce qu'il y a quelque chose à gagner. On va toucher dans leur CRDS. On va prendre un tout petit peu et... on n'a pas à craindre de ces gens-là parce que c'est pas des... c'est pas des... des valides. Ce ne sont pas des valides. On va piocher dans leur fond. Et au final ils s'est trompés. Et ce sont ces personnes-là. Les Gilets jaunes ce sont ces personnes. Attention. C'est les retraités. Les Gilets jaunes. C'est eux qui descendent dans la rue. Après, ce mouvement a été récupéré par la politique, par les extrêmes, etc. Par les extrêmes gauches et les extrêmes droits. Et... Voilà. Oui, de l'Européenne. Donc, parce que ça a été... Maintenant, que fait le pouvoir ? Le pouvoir a essayé de casser le mouvement. Parce que pour casser le mouvement, il faut détruire Champs-Elysées qui est le symbole de Paris. Quand vous venez toucher à Lac de Triomphe, vous venez toucher aux Fouquettes, vous venez toucher aux hôtels de luxe à Paris, c'est que vous touchez de plein fouet l'économie. Vous touchez de plein fouet aussi un standard mondial. Eh bien, les bobos ne vont pas rester à se croiser les mains, les bras. Il faut qu'ils montent au créneau. Eh bien, ils font sortir les black box, les black blocs. Ils font sortir les black box. Maintenant, quand on voit ça, on dit, c'est finalement le mouvement qui a été très apprécié par l'opinion. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? L'opinion commence à se tourner dos de ce mouvement-là. Eh bien, au fur et à mesure, il y a la presse, il y a un mélange de la presse. On achète aussi la presse. On a travaillé la presse pour donner une autre façon. Maintenant, c'est une guerre de chiffres. Tel samedi, il y avait plus de monde. Mon samedi, il y a moins de recettes. Ça commence à fatiguer les gens. Ça fait 21e chose, 22e chose. Au final, on a stoppé la chose. et aussi, dans les européennes, les gilets jaunes voudraient se présenter. Et là encore, ils ont fait en sorte que les gilets jaunes n'arrivent pas. Et finalement, c'est ça qui a cassé le mouvement. Parce que tout le monde voyait les gilets jaunes en première position en tant que force politique. Ils ont cassé ça et au final, les gens disent « Oh, tout ça pour ça. » Ils en ont marre. Ils en ont assez. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, l'idée, on est inconscient. C'est l'inconscience qui fait que, aujourd'hui, nos compatriotes réagissent ici. C'est l'inconscience. On n'est pas conscient du mal qu'on fait à l'autre. Parce qu'on a tellement de problèmes nous-mêmes. On a tellement de pressions, de mauvaises zones qui sont autour de nous. Au final, on se comporte comme des bêtes. On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps pour entrer dans notre subconscient. Parce qu'il faut rentrer déjà dans notre subconscient pour générer de la conscience. Mais là, c'est l'inconscience qu'on génère. Donc, on n'a pas le temps de prendre le poids des choses. Eh bien, ce qu'on fait dans ce premier temps, la personne arrive, il vous voit, même avec ses lunettes dans sa tête. Elle aime ses lunettes. La seule façon de les récupérer, c'est de vous tuer pour les récupérer. Pour moi, dans sa tête, il pense que en vous tuant, c'est comme dans les films, dans les jeux qu'on voit dans les playstations. On tue un ennemi, après il se lève, on recommence la partie. C'est comme si dans la tête de la personne, c'est ça. Quand on tue une personne, dans sa tête, c'est un obstacle. Il se débarrasse d'un obstacle, mais ce n'est pas une personne. Mais je pense que même ce jeune-là, demain, vous le mettez dans des situations, par exemple, il se retrouve en France. Il se retrouve aux États-Unis, dans un pays où maintenant, il a de l'activité. Il y a, il trouve autour de lui tout un système qui le prend en charge, qui lui fait comprendre qu'il est humain. Cette personne-là, c'est à ce moment-là qui va dégager ce remords que vous parlez. Qui va rentrer dans l'UE. Il me dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme bêtise ? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme bêtise ? J'ai tué pour rien. C'est à ce moment-là qu'il va retrouver sa conscience, qu'il va dégager du remords. Mais au moment où on est au feu de l'action au pays, les personnes ont seule idée en tête, c'est de survivre. Tout ce qu'il fait, c'est pour survivre. Il ne tue pas parce qu'il veut tuer, il tue parce qu'il y a un contrat derrière. On lui donne 1000 gouttes, on lui donne 50 dollars, on lui donne une somme pour vous éliminer parce que cette somme-là, ça lui procure c'est un confort que lui, il attendait. J'ai encore une autre question. On dit que l'Afrique, en général, c'est d'où vient la science. Et quand on voit que l'Haïti était le premier pays à sortir de l'esclavage, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il manque d'informations pour que ces jeunes, nous les jeunes d'aujourd'hui, on ne puisse pas avoir un déclic, pour qu'on ne reste pas dans l'inconscience, pour réveiller la conscience, pour dire, quand même, on est quand même le premier pays, le premier peuple à sortir de cela. Ils se sont unis. Vous savez que je demande la racine même de l'inconscience qui existe maintenant à Haïti. Pourquoi ça ? Est-ce que vous ne cherchez pas cette racine-là ? Moi, cette racine-là, peut-être, je vais créer, faire des ennemis. Pour moi, la racine du mal d'Haïti, c'est nos intellectuels. C'est dommage. Des personnes qu'on croyait savons qu'on disait qu'ils ont bac plus 50, des personnes qui ont des doctorats en tel ou tel sens, des personnes qui ont du résultat dans d'autres pays, mais quand on les place sur le terrain, on voit comment ils rentrent dans la moule, comment eux, ils font beaucoup plus de tort. C'est eux qui prennent plus de décisions néfastes pour ce pays. Pour moi, c'est la racine du mal. La racine du mal, ce n'est pas ces inconscients-là. Parce que ces inconscients, ils n'ont pas de conscience déjà. Pourquoi ? Par exemple, quand on dit le problème d'Haïti, c'est l'Haïtien même. Parce que si on a éduqué des personnes, je pense que c'est cette éducation qui devait servir de base pour faire briller ce pays. Mais ces personnes qui ont cru à être éduquées, c'est eux qui ont fait plus de mal pendant plus de 32 ans. À ce moment-là, je me demande, est-ce que l'éducation qu'on préconise, qu'on enseigne en Haïti, ce n'est pas une éducation qui... Parce qu'on dit que l'éducation c'est la base de toutes les choses. Mais cette éducation-là, est-ce que ce n'est pas cette éducation qui est à la base de l'effondrement du pays ? Parce que nos meilleurs agents, nos meilleurs intellectuels, ils se plantent en Haïti. Alors qu'ils ont du succès à l'étranger. Donc, cet enseignement qu'on a, cet enseignement pour moi, est-ce qu'on n'en sait pas aux intellectuels la façon la plus intelligente de détruire le pays ? Moi, je remets en question le système éducatif. Est-ce qu'il ne faut pas trouver maintenant un système éducatif à l'Haïtien ? Est-ce que ce n'est pas à l'Haïtien maintenant de développer sa propre éducation à savoir ce qu'on avait dans les meufs ? Dans les meufs, on nous montrait comment vivre avec l'autre. Quand une voisine cuisine chez elle, elle envoie un plateau à sa voisine. S'ils sont dix dans le quartier, on partage. Il y a dix plats qui arrivent chaque jour chez les dix. Donc, il y a dix plats pour les voisins. Donc, il y avait ce qu'on appelle le vivre ensemble. Même si derrière tout ça, il y avait toujours les problèmes de sorcellerie, ça existait toujours. Mais le problème de sorcellerie, chez les paysans, par exemple, il y avait une façon de les traiter. Parce qu'il y avait une hiérarchisation de la société. Quand il y a un crime ou quoi que ce soit, il y avait un tribunal qui dit est-ce que la personne est coupable ? Si elle est coupable, on va la tuer. Si elle n'est pas coupable, on ne peut pas la tuer. Donc, il y avait tout un système de vie qui existait. Mais aujourd'hui, où sont passés tout ça ? Eh bien, nos intellectuels sont venus, par exemple, là, on prend pour l'agriculture, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, Haïti ne peut pas produire de vivres. Parce qu'autrefois, Haïti était la perle des Antilles. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? A cause de nos ingénieurs agronomes qui arrivent avec du poison au lieu d'engrais. Eh bien, ils se croient être vraiment intelligents et être formés. Ils arrivent et disent aux paysans « Ouais, voilà ! » Avant, les paysans plantaient avec la lune. Ils utilisaient la science pour, je dirais, l'univers pour exploiter le sol. Mais aujourd'hui, nos intellectuels, nos savants, ils arrivent « Ah non, écoutez, ça, c'est des choses anciennes. Aujourd'hui, c'est la science, on a de l'engrais. Ils viennent avec des poisons de Saint-Domingue ou d'autres pays. Vous voyez, les pesticides, ils envoient tout ça dans le sol, ils détruisent le sol et maintenant, le pays ne peut pas produire. Et maintenant, qu'est-ce que ça a occasionné en même temps ? Eh bien, on voit une défaillante de produits étrangers qui arrivent sur le sol. Eh bien, on n'a plus le temps de consommer local. Eh bien, tout le monde consomme étrangers. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de maladies arrivent au pays. Donc, c'est ça. La racine du mal, pour moi, c'est nos élites intellectuelles. Comment revenir maintenant ? Comment réveiller les consciences vraiment des gens aujourd'hui ? Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on arrive maintenant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Peut-être que je suis l'un des plus incompréhensibles de la société haïtienne. Parce que moi, je mène une bataille. Moi, contre tout seul. Moi, seul contre tout. quand je fais une chose, monsieur Venn, il sait bien. Moi, j'attendais pas qu'il y ait 20 000 personnes ou bon, j'attendais pas qu'il y ait 10. Moi, j'ai une chose que je trouve intéressante pour le pays. Je me vois pas, je le fais. Qu'il y ait 5, qu'il y ait une personne, moi, je le fais avec. Ça veut dire quoi ? Moi, je pose les actions qui, en mon sens, peuvent transformer la société. Je dis, j'ai rien contre ceux qui sont des intellectuels. C'est pas ça. Mais seulement, je constate qu'eux, avec leur plus, ils ont fait plus de mal. Je demande qu'ils se ressaisissent. Écoutez, arrêtons de s'asseoir sur le résultat des autres. Ça veut dire que maintenant, si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a en Haïti, s'il y a d'une Haïti qui dit qu'il y a quelque chose en Haïti, on me prépare au sérieux. Mais si c'est un étranger qui dit quoi que ce soit, même s'il n'a pas fait de recherche, puisqu'ils le prononcent seulement, tous les médias le prennent en boucle. Ah ouais, monsieur X avait dit tel ou tel avait dit Haïti à ceci. Tout le monde est d'accord parce qu'il y a un tel de l'étranger qui dit ça. Donc je pense que c'est ça. Il faut qu'on arrive à créer la maïtienne. Quand on crée la maïtienne, il faut qu'on rentre dans ce qu'on avait et le vaudou a un rôle à jouer. Le vaudou a un rôle à jouer parce que c'est à travers le vaudou qu'on va recréer la maïtienne. Après, on peut être ce qu'on veut. Mais il faut que l'haïtien se reconnaît déjà être vaudouisant avant d'être chrétien, avant d'être musulman, avant d'être protestant, ainsi de suite. L'haïtien est né à partir d'une cérémonie parce que c'est cette cérémonie qui avait unifié. C'est ça que les gens doivent savoir. Avant, on venait de tous horizons. mais cette cérémonie du Boa Caïman avait mis en exergue une pouesse, un égrégore qui a comme eux-mêmes parce qu'il y avait de la tempête. Il y avait beaucoup de choses. Cette chose-là a joué en sorte qu'aujourd'hui, le pays s'en sort de l'esclavage. Et qu'est-ce qu'on fait ? On rejette le vaudou. Tout ce qui nous ont sauvé dans le temps, la société actuelle l'est au jette. On est pour un tel où je suis protestant, je suis catholique, je suis ceci, je suis là. Mais oui, je n'ai aucun souci avec une personne qui soit qu'elle soit protestante ou catholique. Mais je dis, écoutez, avant d'être tout ça, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes haïtien. C'est-à-dire que haïtien, vous êtes vos douze ans. Vous êtes juif. Je vais même plus loin. Le vrai juif, c'est l'haïtien. Ça, c'est intéressant. J'ai dit le vaudou. Mais à travers ce vaudou, on va retrouver le vaudou juif. Mais c'est pour ça que je posais la question que est-ce que même la racine du mal, que je vous posais tout à l'heure, en milieu des intellectuels, est-ce que vous, vous connaissez même la racine du mal ? Parce que quand on parle du mal, on parle de ce qu'on a rejeté. Parce que si on rejette quelque chose qui nous a sorti et qui nous a délivré, parce que c'est là où on crée la racine du mal. C'est pour ça que je vous posais la question que même, est-ce que même déjà au fond, si on a perdu la mémoire de l'autre, est-ce que c'est parce qu'on ne connaît pas d'où on vient, on ne connaît pas notre histoire, ce n'est pas ça qu'on doit remettre en question pour enseigner aux enfants d'où nous venons ? Effectivement, c'est pour ça que je demande qu'il faut qu'il y ait une éducation à l'haïtienne. Dès qu'il y ait une éducation à l'haïtienne, en Haïti, qu'est-ce qu'on fait ? C'est de la littérature française. À un moment donné, on n'a pas fait de littérature haïtienne. À l'école, on nous enseigne la littérature française, donc vous apprenez de l'histoire française. Qu'est-ce qu'on a à foutre de l'histoire française ? L'histoire de France, c'est pour la France. L'histoire d'Haïti, c'est pour Haïti. Moi, j'aime la France. Je suis en France. Je sais bien qu'il faut qu'il y ait des rapports entre France et Haïti. Mais Haïti, c'est un pays. La France, c'est un pays. Parait, la France n'accepterait pas qu'on joue dans son histoire. Parait aussi, Haïti n'accepterait pas qu'on joue dans son histoire. Mais il faut que la France respecte l'histoire d'Haïti. Et pareil pour Haïti, la France. Mais en France, je ne vois pas qu'on enseigne l'histoire d'Haïti. Les gens ne savent même pas s'ils ont été battus par Haïti. Même vertiaire. On ne connaît même pas ce mot dans le dictionnaire français. Ça veut dire que les Français font sorte de protéger leur histoire. Mais nous, autres Haïtiens, non seulement on rejette notre histoire, mais on apprend l'histoire d'un pays qu'on a vaincu. On apprend de l'histoire de pays. C'est ça qu'on enseigne à nos jeunes. Eh bien, on prépare nos jeunes à quoi ? On les prépare pour ce pays-là. Mais voilà. Le mal, c'est qu'on rejette ce qu'on est on adopte et les autres et nos jeunes, nos P.K. qu'est-ce qu'on fait ? Un jeune qui aujourd'hui bouille d'héplique en Haïti, vous le prenez, vous le mettez en France, même une cigarette, il ne va pas allumer pour vous ici en France. Parce qu'il a été préparé pour vivre en France. Il a été préparé pour vivre à l'étranger. Il n'a pas été préparé pour vivre dans son pays parce qu'on rejette tout. On rejette tout. Tout ce qu'on hérite, c'est le mal. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Chère, notre émission. Notre émission, notre émission. Eh bien, avec un immeuble acheté, il y a beaucoup d'impôts, il y a beaucoup de choses à payer et c'est l'argent que vous volez au peuple. Mais le jour où le peuple dit « Eh, vous avez volé mon argent, mais la France n'est pas au courant. La France ne vous a pas sollicité pour venir acheter un immeuble. Vous avez acheté un immeuble à Paris juste pour vous mettre au même niveau que les autres. Pour dire « Oui, moi, j'ai un immeuble à Paris, je vais faire ceci. » Mais la France n'est pas au courant. Ce qu'avait fait la France à Duvalier, Duvalier était parti sur les côtes de Nice pour acheter une villa pour être avec les milliardaires de Nice. Eh bien, on les laisse venir. Eh bien, au final, après quelques temps, ils n'arrivent même pas à payer. On vous dit « On va vous mettre de la sécurité. » Mais c'est à vos charges. « On va vous mettre de la sécurité. » « Oui, vous êtes contents. » « Oui, oui. » « On vous fait payer. » Et quand la doise, elle est vraiment salée, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez tout perdre. Est-ce que vous voulez engager un procès ? Il n'y a que l'État de ce pays qui peut peut-être engager un procès pour récupérer cet immeuble. Mais le président question. Sa famille ne peut même pas réclamer l'immeuble. Parce qu'il sait bien si c'est l'argent volé du peuple qui l'a acheté. Ce n'est pas pour lui. « Mais en quelque sorte, il n'y a pas d'injustice. » « Il n'y a pas d'injustice. » Ce n'est pas une injustice. C'est une injustice. C'est le président qui a fait cette injustice à son pays. La France ne lui a pas demandé de venir acheter un immeuble. C'est lui. Mais son peuple devait... C'est à son peuple maintenant de trouver justice avec son président. Et vous comprenez ? Parce que la France ne lui a pas demandé de venir acheter un ville. Vous venez, vous avez de l'argent. Et même nous qui vivons ici en France. On n'achète pas comme ça. Pour acheter, il faut vraiment qu'on a de quoi payer. Mais le mec, il arrive. « Ah ouais, moi je suis le président africain. À côté monsieur... quand vous venez chez moi, je vais demander au peuple de vous honorer. On met des enfants à danser pour un président. » Moi, c'est ce qui me dérange. Quand je vais voir un président français, quand un président africain vient ici en France, le peuple français ne sait même pas si le président africain est en France. Et puis quand un président français va en Afrique ou en Haïti, on met des enfants à danser. Blah, 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 blah. C'est comme des esclaves. Il y a le maître qui arrive. Moi, ça, j'en ai marre de cela. Tu vois ? J'en ai marre de cela. Et encore, encore, il y a une prison, disons, il y a une prison en Europe pour les présidents africains. Mais est-ce qu'on connaît une prison pour les Européens, pour les Américains ? On ne connaît pas. Est-ce qu'on n'a jamais vu autant de gaspillages qu'avait fait la France à travers l'Afrique, autant de morts qu'a causé la France à travers l'Afrique en soutenant des coups d'État, en soutenant pas mal de choses ? Eh bien, on ne voit pas de président. Regardez tous ces simulats qu'on fait pour Sarkozy, pour Jacques Chirac, pour éviter qu'ils aillent en prison. Mais quand même, regardez Bagbo, il a été où ? Il a été à la haine. Et les Africains sont cons. Ils signent ça en plus ? Moi, je dis, écoutez, moi, je veux bien signer cet accord. Moi, maintenant que je vois, les présidents européens, aussi, ils vont y aller à la haine. Ici, oui, ici, pour les enfermer. Les seins ont plus d'intelligence qu'eux. Moi, je vais signer un truc parce que vous, vous ne faites pas partie d'eux. Alors moi, je ne comprends pas. Ou encore, ou encore, ok, pas de souci. En Afrique, regroupez-vous, vous, vous faites une prison en Afrique. Maintenant, pour les présidents européens et américains corrompus, vous créez votre propre tribunal, et quand il y a quoi que ce soit, vous montez votre tribunal, vous venez arrêter tel ou tel président, vous faites signer aux Français. S'ils ne veulent pas signer maintenant, si les Allemands ne veulent pas signer, si les Européens ne veulent pas signer, vous dites, ok, moi aussi, j'aurai tous les contrats. Je ne reconnais pas aussi. C'est pour eux. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait une nation. Maintenant, c'est quoi ? Vous avez peur de quoi ? Mais, nos meilleurs intellectuels, ils sont ici en France. La France a besoin des Africains. C'est pas que, il y a, si on regarde bien l'histoire, tout ce que vit le monde aujourd'hui, c'est l'Afrique qui les a donné vie. La science, tout ce qu'on voit là, c'est des objets détournés. Mais, quand on voit les pyramides, quand on voit toute la science qu'il y a derrière ces constructions, on peut se demander, mais, à l'époque, l'Afrique pourra récupérer ses trésors ? L'Afrique pourra récupérer ses trésors ? Ah bon ? C'est une très belle question. Mais pour que l'Afrique arrive à cela, la condition sine qua non, la condition sine qua non, peut-être c'est une prophétie, mais l'Afrique ne peut pas le faire sans Haïti. Parce que pour qu'il y ait l'évolution, le soulèvement, disons, l'élévation de l'Afrique, ça passe par Haïti. Il faut qu'Haïti grandisse d'abord. Donc, il y a un grand soulèvement qui doit se faire en Haïti. Haïti doit se retrouver sur la scène. Regardez ce qui s'est passé avec le sport. On était tous contents quand on voit Haïti briller. C'était la révélation de cette coupe, de cette Golden Gold Cup 2019. C'était de la révélation. On ne s'y attendait pas à avoir joué Haïti à ce niveau-là. Ça a étonné le monde. Mais pourquoi ? Parce qu'on voit, quand on se réunit, quand on est d'accord, quand on s'unit pour une même cause, ça crée un égrégore et ça fait le bonheur de tout un peuple, la fierté. On montre vraiment la qualité de ce qu'on a, l'art qu'on a pour faire avancer les choses. Mais nous, aujourd'hui, on est plutôt spécialistes dans la division. On est plutôt spécialistes dans le haut de toit que je vais me mettre tandis que le pays croupit. Les gens croupissent dans la misère. On ne veut pas évoluer avec notre temps. Regardez, c'est plus facile en Haïti de faire asseoir. L'ambassadeur américain ou l'ambassadeur français a plus les moyens de convocation qu'un président haïtien. Ça dit l'ambassadeur américain ou l'ambassadeur français, il peut rester sur son lit avec son pyjama ou sa chemise de nuit. Il dit, appelez-moi telle chose en Haïti, un ministre, un mec de l'opposition. Il arrive tout de suite au chevet de l'ambassadeur qui ne prend même pas encore sa douche qui est encore dans son lit. On voit les autres qui arrivent parce que c'est comme ça. C'est des sous-hommes. Nos politiciens dévalorisent le pays parce que ce sont des sous-hommes. Pendant que l'autre vous dit monter votre barricade plus haut, embrasez pas au prince, son enfant il est où? Il est à l'étranger. Et puis, quand l'ambassade brandit et dit je coupe le visa de X, on entend c'est que voilà nos politiciens. On ne peut pas avoir affaire avec ces gens de politiciens. C'est pour ça qu'il faut ouvrir la sphère de politique. Comme on a fait pour la sélection, il faut, comme on dit, ceux qui dorment avec gens, c'est eux qui peuvent cohabiter avec gens. Parce que si on prend des gens qui ont assoiffé de visa, qui veulent toujours acheter une maison en France, qui veulent toujours acheter un pavillon, parce que leur rêve c'est de visiter Paris et puis de se prendre en photo je suis au Champs-Elyseux alors qu'ils ont un parc cochon chez nous or ils sont contents qu'ils sont au Champs-Elyseux. Mais vous, beaucoup de fatras là-bas et regardez, regardez, demain 6 et 7 ils annoncent à travers les médias on va faire une autre manifestation alors que deux cas pour aller au centre-ville on ne peut pas y aller parce qu'il y a un encombrement de fatras. Et bien pourquoi on ne s'unit pas pour combattre les immondices à Port-au-Prince ? Pourquoi on ne s'unit pas pour combattre les osions ? Pourquoi on ne s'unit pas pour demander aux gens arrêtons de couper les arbres ? Pourquoi on ne s'unit pas pour nettoyer le pays ? On attend toujours de l'argent il faut que c'est l'étranger qui fait ça ? Et quand l'étranger lui il injecte de l'argent vous dites vous ne vous entrez pas dans les affaires de mon pays c'est un pays libre mais un pays libre avec l'argent de qui ? La France c'est un pays libre mais même la France n'est pas un pays libre parce qu'il a l'agence chinois. La France doit la France doit plus de combien de mille milliards de dollars aux chinois ? La France est obligée de vendre ses aéroports Obligée de vendre ses aéroports parce que c'est ça Aujourd'hui c'est quoi ? Alors vous prenez un pays vous le gardez pour vous avec des immondices vous vous dites non moi je ne veux pas de blanc je ne veux pas de ceci je ne veux pas de ça vous allez où ? Alors vous ne voulez personne mais vous êtes prêts à dire au demain on va manifester on va monter les barricades maintenant ok au moment où on monte les barricades très haut et même plus haut encore c'est l'inverse mais je prends l'exemple l'union fait la force vraiment regarde avec la coupe la goal cup tout le peuple était uni derrière l'équipe et ça a emporté l'équipe ça a emporté l'équipe pour une fois on n'entend pas on n'entend pas de Brésil Argentine on n'entend pas de Brésil Argentine au pays on a vraiment l'amaïcien qui se reconnecte l'amaïcien qui se reconnecte et ça a fait ça a créé une somme de vibrations ça a créé une sorte de onde positive et cette onde positive a été trouvée chaque joueur séparément qui leur fait croire qu'ils sont et disons qui leur fait croire qu'ils ont une bataille merci monsieur Verne et merci Florence pour cet entretien et ça a été toujours un plaisir pour moi je réponds toujours volontiers parce que je respecte le travail que vous faites et moi c'est ça je valorise tout ce que font mes compatriotes en France je fais beaucoup de déplacements dans des soirées même si ça me coûte vraiment la peau des fesses mais j'y vais quand même parce que c'est ma façon de contribuer et dans la culture haïtienne je ne suis pas quelqu'un qui cherche à vivre dans une belle maison je ne suis pas quelqu'un qui cherche à rouler de belles voitures moi tout ce que j'ai fait j'ai fait pour la perpétuité de la culture haïtienne parce que je sais qu'on a hérité d'une belle culture on a hérité d'une belle histoire maintenant c'est à moi de poser ma pierre donc ce n'est pas à 10 000 personnes moi j'ai fait ma pierre moi ça dépend de l'autre qu'est-ce qu'il a fait de sa vie moi durant ma vie j'essaie de faire des choses petit à petit selon mes moyens et à ce moment-là j'espère que d'ici bientôt d'ici deux mais quand je ne serai plus de cette terre les gens diront oui vraiment il a fait des choses pour Haïti parce que c'est toujours comme ça c'est après votre mort qu'on va reconnaître le potentiel que vous avez pendant votre vivant et moi ce que j'ai fait dans les jours à venir du 19 au 21 on avait cette activité ici en France qui était le sommet européen de la diaspora haïtienne et bien cette activité on la délocalise en Haïti malgré la situation moi je tiens à ce que la diaspora fasse quelque chose au pays arrêtons de dire oui on veut le changement d'Haïti alors qu'on veut pas s'y mettre les pieds c'est aux Haïtiens d'aller là-bas oui il y a de l'insécurité oui il y a tout ça mais en France aussi il y a de l'insécurité mais c'est aux Français de se battre pour sauver la France c'est aux Haïtiens de se battre pour sauver Haïti même si je laisse ma peau moi je dirais c'est mon heure est arrivé mais même si beaucoup de gens complotent pour m'éliminer si c'est pas mon jour vous n'aurez pas doit arracher même un brin de mes cheveux ça je le sais et je le sais et je le crois et grandement du 19 au 21 juillet de ce mois on va lancer le 4ème sommet de la diaspora en Haïti et on a un problème pour le local c'est pour ça on n'a pas trop communiqué là-dessus mais c'est sûr que ça va se faire au local au centre convention de la BRH qui se trouve sur le bicentenaire c'est pratiquement là que va se faire que va produire cet événement du 19 au 21 juillet donc pendant 3 jours on appelle les antagonistes parce que l'idée du sommet c'est ça on va parler du climat parce que je voulais mettre l'accent cette fois-ci sur le climat parce que les gens laissent la politique leur prennent toute la tête donc maintenant les gens oublient où ils vivent moi je tiens à ce que le sujet qui est Haïti Climat comment s'y faire face donc c'est à peu près le résumé des thèmes qu'on va développer donc on a beaucoup de personnes qui vont être là avec nous le ministre des Affaires étrangères on aura aussi pas mal d'auteurs on aura des écrivains on aura aussi des acteurs des politiques mais qui vont débattre aussi on aura un média qui sera avec nous comme à l'accoutumée avoir un média et une émission de grande écoute pour au moins mettre sur une même table les acteurs de la crise même si c'est pas la crise mais quand même faire une démonstration des choses qu'on pourrait faire ensemble parce qu'aujourd'hui il n'est plus question de se diviser pour continuer pour pleurer mais il faut peut-être s'unir pour sortir là où l'on est Haïti a besoin de ses enfants Haïti a besoin de toutes ses filles et de ses fils qu'ils soient en Haïti ou à l'étranger qui se retrouvent ensemble comme on l'avait fait pour cette coupe de Gold Cup aux Etats-Unis et en Costa Rica et bien pour au moins porter cette vibe haïtienne à travers le monde pour sortir le pays et là où il est donc ça a été pour moi un plaisir un plaisir partagé et je serai toujours disponible à chaque fois que vous faites appel à moi pour donner mes points de vue sur les questions haïtiennes et également l'actualité générale Merci beaucoup à Florence Merci Ok, à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé